voilà salut à tous aujourd'hui nous allons continuer la vidéo précédente c'est à dire la vidéo sur le téléchargement et l'installation de l'application mysql watchbench pour pouvoir saisir les requêtes voilà donc aujourd'hui nous allons voir comment nous allons faire la prise en main du logiciel mysql watchbench pour la vidéo précédente pour ceux qui n'ont pas sur la vidéo précédente allez juste et cherchez mettez le nom abutou fadel mohamed vous voyez assez à toutes les vidéos et vous sélectionnez la vidéo de télécharge comment télécharger et installer sql sur l'ordinateur voilà donc puisque c'est la suite ici alors avoir de commencer si vous n'êtes pas abonné abonné vous liker partager pour avoir plus de vidéos alors une fois le téléchargement terminé et l'installation terminée vous venez dans votre et vous venez ici et vous ouvrez votre sql watchbench ça qui est là chez moi alors vous ouvrez ça vous ouvrez l'application vous aurez une place comme ça voilà voilà vous aurez une place comme ça si vous ouvrez l'application nouvellement une place comme ça et là il y aura et aucune connexion il y aura une connexion il y aura aucune connexion ici à boire juste connaissance vous venez ici à sql connexion plus tapis au niveau du plus c'était le nom de la connexion parce que je vais mettre comme non non sql par exemple sql c'est exemple voilà fait ok voilà ce qu'elle servait là et ouvrez dans votre connexion créer voilà il va avoir connaissance créer vous allez voir ici tous ceux qui sont ici là c'est c'est des timas ça vous voyez ici timas c'est des timas qui sont là c'est des timas qui sont là qui sont là d'intimus à qui là c'est voyant les tables ici et à table ici en table nous allons voir toutes les tables qui sont dans timas voilà les tablis sont là c'est à qui sont là pas défaut acteur adresse catégorie city country custom et custom film film acteur c'est plus l'état que vous pourrez utiliser pour faire vos requêtes par exemple affichons tout ce qu'il ya dans table acteur nous venons ici à la table et souvent tableau ici nous cliquons là voilà tout ce qu'il ya dans table acteur ça vous générez automatiquement la commande c'est let's call for sakila point acteur ça qu'il a étant les timas et acteurs et dans la table voilà donc vous voyez ici acteur aïdé faire ce n'est pas 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 tout est là si vous voulez voir également et la table adresse venir ici ça vous ouvre aussi la table à 13 voilà ainsi de suite à table film ce n'est pas aussi le galant à table film au voyant au niveau de la première dame la table acteur pour dire que nous voulons par exemple sélectionner après ça je suis le fait des milliers m'aîtrés à l'eau c'est let's comme tu l'a fait dans les deux possédants c'est let's c'est juste une prise en main de l'eux ciel c'est let's pour le faire ce n'est il est là ce n'est maintenant faire ce n'est à ce n'est professeur n'est pas aussi last name ce n'est pas 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 tout ça la doux forme à table acteur il faudra mettre ça qu'il a l'ultima point voilà la table acteur voilà toutes les tables qui sont d'antimages ça qu'il a le temps acteur voilà on google voilà puis vous validez je vais essayer en validant et nous voyons ça prend uniquement le nom et le prénom et first name first name et last name voilà on sait juste une prise à main que je voulais faire ici après d'avoir présenté brièvement ma téléchargé installé et le logiciel est ce qu'il est dans la vidéo précédente voilà donc n'oubliez pas de vous avoir de la crée des partager pour suivre l'intégralité de formation aussi il ya des si vous avez des préoccupations sur comment utiliser des commandes dans les cours de resquelles n'oubliez pas à les fait sortir dans commenter pour que je puisse mettre à votre disposition des vidéos sur ces commandes là voilà allez ciao